Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qui construit pour nous des machines exceptionnelles ? Qui augmente nos chances de rester éternels ? Oui, bien sûr que c'est lui, le docteur immortel ! Ça me rappelle la chanson ? Mais enfin, quelle chanson ? Cette chanson. Qui repousse pour vous les envalisseurs ? Qui combat fièrement vos craintes et vos peurs ? Notre nom revient comme une rupeur ! Vous le connaissez ? Oui, bien sûr que c'est nous ! Les pourfendeurs ! Les pourfendeurs ! Les pourfendeurs ! Les pourfendeurs ! Docteur immortel ! Docteur immortel ! Je ne suis pas sûr qu'il soit là, monsieur Rode. Peut-être devrions... Oui, mais si vous n'aviez pas cassé le censurateur 3000, on n'en serait pas là, Mr. Pink. Le manuel disait d'activer les deux leviers simultanément. C'est quand même pas ma faute si je n'ai pas réussi à le faire avec mon seul bras. Vous auriez dû utiliser votre tête, Mr. Pink. Un petit peu. Je vous rappelle que c'est ce que vous avez fait ensuite et c'est ce qui explique cet oeil au beurre noir. Enfin bref. Docteur immortel ! Immortel ! Hé ho ! Docteur immortel ! Je crois qu'il n'est pas là. On devrait peut-être y aller. Docteur immortel ! Coucoucou ! Hé ho ! Docteur immortel ! Miss Brown, Mr. Mudcorn, Docteur immortel, tous ces non-badasses et moi, je reste avec Mr. Pink. J'en ai marre ! Pink, vous le voyez, vous ? Non. Eh bien, ouvrez les yeux. Enfin, l'oeil. Et il ne restait pas les bras croisés. Enfin, le bras croisé. Bref, vous m'avez compris. Arrêtez de me regarder comme ça. Je t'en foutrai, moi, des yeux et des bras. Je ne vois pas ce salopard du Docteur immortel. Mais vous ne pouvez pas arrêter de râler, bon sang. Pour une fois, essayez de voir un peu la vie en rose. En rose, Mr. Pink. Vous l'avez dit ? C'est vraiment hilarant. Et qu'est-ce que vous avez contre lui, d'abord ? Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais aimé, ce vieux ringard, avec son style de vieux pervers. Baudit soit-il. Je peux vous aider ? Enfin, vous voilà, Docteur immortel ! Mais je vous observe pourtant avec attention depuis votre arrivée dans ma modeste demeure. Qu'est-ce que je vous disais ? Un vrai pervers ? Je vous demande pardon, Mr. Pink. Je disais que vous m'aviez fait avaler de travers. Au passage, mon nom, c'est Pink, pas Punk. Très bien. Si vous préférez un pseudonyme ridicule, je ne peux pas vous en empêcher. Mais non, c'est vrai que c'est pas mal, en fait. OK, je veux bien m'appeler Mr. Punk. Trop tard. Mais ! C'est trop tard, Mr. Pink. Vous l'avez dit, c'est trop tard. Le bras m'en tombe. Si vous le voulez bien, je vous propose de continuer cette conversation au salon médiévale, messieurs. Euh, monsieur Rod, il est quand même sacrément rouge, ce vin, non ? Mais enfin, taisez-vous, Mr. Pink. Laissez les personnes complètes parler. Ah, si c'est comme ça, vous n'aurez qu'à me prévenir quand on pourra partir. Alors, que me vaut le plaisir de votre venue, mon cher Chris ? Eh bien, tout d'abord, nous sommes très contents de vous rendre visite. Je le disais encore ce matin à Mr. Pink, on ne rend jamais assez visite à notre vieille amie, l'immortel. Docteur, l'immortel. Docteur immortel, voilà, oui, effectivement. Ne touchez pas à cela. Il s'agit de l'horloge macabre de mon trisaïeul, le duc d'Ambrage. Donc, vous me disiez qu'il ne s'agit pas d'une simple visite de courtoisie ? Oui, enfin, non, mais enfin, si, mais pas que, voyez-vous. En réalité, une fois de plus, tout est la faute de mon imbécile de bras droit, de bras gauche. Oh, qu'est-ce que c'est ? Oh, qu'est-ce que c'est ? Vous allez demander pour chaque truc, qu'est-ce que c'est ? En l'occurrence, c'est un prototype de guillotine à débrayage. N'y touchez pas, c'est asserré. Et y a mon imbécile de bras gauche à comment dire... Comment dire ? J'espère qu'il n'est rien arrivé au censurator. Non, rien de grave, disons qu'il est juste... C'est surtout très fragile. Il s'agit de la boule de cristal de ma défunte marâtre. J'y suis très attaché, je vous demanderai de ne pas la bigorner. Voilà, bigorner, c'est ça. Le censurateur est bigorner. Comment ? C'est inadmissible, Rod. J'ai créé ce censurator pour ne plus avoir à supporter ce langage ordurier qui me transperçait les oreilles à chaque fois que mon téléviseur était allumé. Cela va vous coûter cher. Très cher. Mais ne vous énervez pas, je suis venu vous proposer un marché. Vous vous rappelez comme la dernière fois ? Non, pas comme la dernière fois, monsieur Rod. Vous vous souvenez pas ce qui vous en a coûté ? Votre imbécile d'Amy a pourtant raison. Ne vous rappelez-vous donc pas ce qu'il vous en a coûté ? Eh bien non, pas du tout pour le coup. Très bien. Continuons alors cette discussion aux donjons. Aux donjons, les dragons ! Attendez, j'ai pas eu le temps de regarder ce très joli aquarium et... Le titan, t'es drôlement ici ! Bien, monsieur Rod, en prenant en compte les réparations de mon censurator, ainsi que les améliorations dont vous m'avez parlé en montant les escaliers, je vous propose le pacte suivant. Je vous écoute. En échange de mes services, je vous demanderai cette fois le reste de l'âme d'un petit garçon effrayé. L'âme d'un petit garçon effrayé ? Mais où voulez-vous que je trouve ça à cette heure ? Vous divaguez, mon vieux ! Ah, mais vous vous souvenez vraiment de rien, en fait ! De quoi vous parlez, Mr. Pink ? Ce que votre abruti de brago, je vais vous dire, monsieur Rod, vous le savez pourtant, c'est enfoui au fond de vous. Ce petit garçon effrayé, c'est vous. Ah ! Et ? Et... et quoi ? C'est... c'est tout ? Je... j'ai déjà utilisé celle que vous m'aviez confiée la dernière fois. Mes recherches ont besoin de plus. Vous comprenez ? Je vous comprends parfaitement. Je vous règle comment ? Par prélèvement ? En liquide ? Ha 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 ! En chanson ! En chanson ? Non mais vous vous foutez complètement de moi, mon vieux ! On veut justement les arrêter, les chansons ! En plus, ça fait un bail que je n'ai pas chanté ! Justement... Quoi de mieux que le feu pour stopper le feu ? Euh... l'eau ? Oui, je... je... je vois ce que je voulais dire. C'était un mauvais exemple. Sauf si c'est un feu, un... le bouillon. Surtout qu'il noise, ça, ça marche. Mais l'exemple n'était pas très bien, je fais si j'en conviens. Qu'est-ce qui mieux que le mal combat le mal ? Voilà, ça, c'est... Ok, ok, je vois où vous voulez en venir. Une dent pour une dent, un oeil pour un oeil, un bras pour un bras, une chanson pour une chanson ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Mais je vous chante quoi, pour le coup ? Vous chantez votre âme. Vous chantez vos souvenirs. Vous chantez votre plus grande question, mon ami. C'est à vous. Mais la seule question que je me pose, c'est où sont les monstres ? Allons, monsieur Rode. La question n'a jamais été où sont les monstres ? Mais pourquoi les monstres ? 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 Mais oui ! Ha 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 ! Pourquoi les monstres ? Pourquoi les monstres ? Pourquoi les monstres ? Ha 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 ! Imaginez dans ma chambre d'enfant Chauveux souris et morts vivants Térifiés dans mon lit, morts vivants Et cheveux souris 1, 2, 1, 2, 3, 4 Quand on a peur, il n'y a qu'une seule manière Qui permette de laisser ses phobies d'air La meilleure défense est bien sûr l'attaque Et moi les monstres je les plie en quatre Les pourfendeurs avaient regroupé Les monstres qu'il suffisait de dérober Dans une émission sur Color TV Créatures et peur faire s'effacer Gagner au passage les âmes en vie d'été Téléspectateurs à d'anesthésie et d'une pierre De combien d'un calcul et d'eux De devenir leur unique célébrité Voilà pourquoi les monstres Question suivante Où sont les monstres ? 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 J'étais sûr qu'en passant 5 minutes loin de moi T'allais faire la plus grosse connerie de ta vie Enfin c'est juste des frangois Rappelez ton ex Non mais t'es pas malade ? Non mais ça va pas Mais l'appelle pas comme ça t'es malade Elle maîtrise une magie puissante Ils risquent de nous transformer tous les deux Hulaine, qu'est-ce que tu racontes encore ? Je racontais à Jacob Par quelle magie on est arrivé ici Parce que c'était vraiment de la magie non ? Magie, musique Quelle est la différence Hulaine ? Je sais pas par où commencer Téléportation peut-être ? Ne dit-on pas que la musique fait voyager ? Je suis quasiment sûr que c'est une image des publicitaires Pour vendre des vinyles à la pelle Salut Franchon, salut belle soeur Salut Chachou Chut mais enfin mais... Hein ? Mais comment ça se fait que elle à la droite t'appelait Charlotte ? Occupe-t'a de tes fesses Tes fesses ? Mais dis donc elle a l'air mal en point la dragone Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est Chris Rod Il lui a tiré dessus C'est de ma faute Purée On savait que c'était un bip de bip Mais à ce point là Il mérite de brûler vif en brochet comme un bip rôti Bonne idée pour leur fête ce soir C'est de ma faute De quoi ? C'est ma faute J'aurais pas dû y aller Et c'était évident que ça allait mal tourner Mais non frérot Fallait bien récupérer les bouteilles On était d'accord tous les trois Mais je sais pas On aurait dû mieux s'organiser Je me suis juste jeté dans la gueule du loup On est pas foutu d'anticiper quoi que ce soit Ouais On tient à cette papa en même temps Ne t'en veux pas pour ce qui s'est passé William Tu pouvais pas prévoir Et tu as tout fait pour assurer tes arrières Bah pas suffisamment toute évidence Mais bon merci C'est gentil de votre part Je pense qu'on peut se tutoyer William Non ? On se connait bien tous les jours Oui Oui Enfin on se connait bien quoi J'en étais sûr Mais vous êtes quoi ? Enfin vous êtes qui vous ? Elle est Fleur Il est chou Nous sommes chou et fleur Ne vous avisez pas de nous appeler chou-fleur Ok Je faudra qu'on m'explique Ah oui il bossait pour Chris Rod Quoi ? Non mais t'es malade ? Oh non 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 Pourquoi tu les as pas butés ou brûlés ? Oh là oh là du calme On est de votre côté maintenant Voilà On s'est révoltés Indignés même Libérés Délivrés On veut pas travailler pour des mecs qui ont si peu de morale Et qui paient si mal Mouais Ok ça se tient Voilà donc je pense qu'on peut leur faire confiance Ouais si tu le dis Et dis donc les gars et les filles Et les... Et binaires forcés Enfin bref on aurait besoin d'un coup de main là-bas pour soigner la dragone Mouais J'ai essayé le mode des bandages Mais elle est pas hyper commode On peut venir vous aider si vous voulez Si on peut se rendre utile Bah ça serait pas de refus Quatre Enfin deux bras supplémentaires Ce n'est pas de trop On offre des gaufres à tous ceux qui viennent nous aider Oh myrtille ? Euh non non Oh là non Faut que vous feriez mieux de vous reposer Vous avez fait de la route et tout Ouais c'est pas faux Je piquerais bien un petit somme Après les gaufres C'est même pas toi qui a conduit Ah bah justement c'est pire Surtout à la place du mort C'est stressant de t'avoir comme sort Bah voyons De toute façon les myrtilles sont moisies Quoi ? Rien Rien du tout Bref on y va On se retrouve tout à l'heure On apporte les tentes pour dormir Année Marshmallow Cool ça va être sympa Ça va nous rappeler notre dernière chasse en forêt Pas vrai Chachou ? Ah ouais On s'était vraiment bien marré Ah mais de quoi vous parlez ? De quoi elle parle Jacob ? Non mais attends Tu crois vraiment qu'il y a que Jacob et toi qui partageait des aventures à la poursuite de monstres légendaires ? Quoi ? Ça m'étonne pas ça Tout tourne toujours autour de vous deux Maman avait raison On aura beau être plus efficace Les gens finiront toujours par raconter vos histoires En oubliant les nôtres Mais grave Pourtant au final Ils finissent toujours par nous appeler à la rescousse ces deux-là Pfff N'importe quoi Et c'est qui qui vous sauve la mise à chaque fois que vous êtes sur le toit de Color TV ? Alors attends Enfin Oui Enfin c'est pas faux Effectivement Ah mince alors D'ailleurs j'y pense Chachou Tu seras dispo pour les deux mois qui viennent Pourquoi ? Je prépare ma prochaine tournée mondiale Transylvanie, Japon et Crète Quelque chose me dit que je vais avoir besoin de tes talents pour calmer mon public Si tu vois ce que je veux dire Ah ce serait vraiment trop cool Mais Quand on voit la panade dans laquelle ils se sont mis en si peu de temps Je me demande si ce serait bien sage de laisser ces deux-là se débrouiller C'est gentil Charlotte Mais tu nous as tellement déjà aidé Je pense qu'il est temps qu'on prenne nos responsabilités Ouais Wilhelm a raison On t'a déjà suffisamment emmerdé T'as le droit de voler de tes propres ailes Et puis j'ai l'impression que Chris Rod reviendra pas de si tôt Ouais j'espère qu'il a retenu la leçon Et puis c'est pour de moi Mais si jamais il y a moindre soucis Tu es libre de partir Oh là là ça me donne vraiment envie Mais Ça ferait un super spin-off Et on viendra voir les répétitions Hein Wilhelm ? J'ai toujours dit à ton frère qu'il aurait toujours un accès privilégié à ma l'autre T'entends ça Wilhelm ? Jacob tu as compris qu'elle ne parlait pas vraiment d'une tournée de concert Hein ? Ça vous dérange pas si on part discuter de tout ça entre filles et garçons ? On voudrait surtout pas vous voler la vedette Non mais non pas du tout Allez-y allez-y On se retrouve tout à l'heure pour la soirée Cool et oubliez pas la guitare hein les mecs Ah ouais tiens bonne idée Autour du feu ça peut le faire Allez à plus Et profitez-en pour vous faire des gros câlins Pendant qu'on est pas là N'importe quoi Bon Voilà 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 Bon Euh Ah Wilhelm Ouais ? Non rien laisse tomber Bah si vas-y accouche Bah je sais pas on a peut-être deux trois trucs à se dire non ? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé pour commencer ? Et puis Et puis c'est quoi le plan ensuite ? Le plan ? Mais quel plan ? Mais y'a pas de plan On a les bouteilles on est tous ensemble Bah c'est cool quoi Non ? Non punaise c'est pas cool Wilhelm Arrête de te foutre de ma gueule De quoi ? Je sais pas moi A quoi on joue ? Tu peux me le dire ? De quoi ? A quoi on joue avec nos épées, nos bouteilles et nos monstres ? Mais bah je sais pas moi On est les pourfendeurs Voilà c'est la classe non ? Et c'est quoi être les pourfendeurs pour toi ? Et bah je te pose la question aussi alors Oh laisse tomber t'es trop con Quoi ? Mais je t'emmerde Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et c'est quoi cette façon de me parler d'abord ? Je te pose une question Une Et comme d'habitude Le seul truc que tu trouves à faire c'est me la rebalancer à la gueule Tu fais chier Wilhelm Ah mais parce qu'il te faut une raison maintenant Mais ça fait cinq ans Que tu me suis partout sans broncher Et tout d'un coup monsieur a besoin d'une raison Purée mais qu'est-ce que tu veux que je te dise Jacob ? Je sais pas La vérité Que tu me tiennes au courant de ce qu'on fait Des décisions qu'on prend Je suis juste ça pour toi Quelqu'un qui te suit partout depuis cinq ans Mais exactement Mais jamais Pas une seule fois t'as semblé intéressé par la suite Le seul truc qui te plaît c'est Tirer sur des gens et bouffer des myrtilles Pourquoi tu m'as suivi au départ ? Pourquoi ? Parce que t'es mon frère Wilhelm Mon putain de grand frère Parce que j'ai toujours voulu te Te ressembler Parce que je me suis dit que j'y arriverais peut-être en restant à tes côtés Parce que je me suis dit que même si j'y arrivais pas J'en profiterais pour te voir rayonner Et que ça me suffirait bien Voilà pourquoi Wilhelm Alors maintenant je te repose la question C'est quoi être les pourvendeurs ? C'est quoi le plan bordel ? Bah je peux te montrer mais Qu'est-ce que... Ok je vais te montrer Mais je sais pas si Mais... Enfin c'est juste une idée tu vois pour l'instant C'est pas... C'est pas définitif Tu déconnes c'est ça ? Tu te fous de ma gueule hein ? Mais quoi ? Mais je suis désolé ok j'ai pas mieux C'est le plan depuis le départ ? T'es sérieux ? Je sais pas je... Je fais quoi là ? Je retourne les voir ? Tous ceux qui comptent sur nous ? Je vais voir Frank et Piper ? Je leur dis que si leur dragon est dans cet état C'est parce que tu rêves d'un... D'un... D'un crétin de parc d'attraction de merde Avec des monstres enfermés en cage comme dans un zoo ? Mais... Mais c'est un bon compromis mais... Les gens pourraient les voir... Continuent à rêver... Et puis ce serait plutôt des gros enclos hein... Énormes même... Tu vaux pas mieux qu'eux ? Quoi ? J'ai dit... Tu vaux pas mieux qu'eux ? Qu'eux qui ? Chris Rod et ses acolytes ! Tu veux vivre sur le dos des monstres sans penser à eux ? Tu... Tu me dégoûtes ! Je veux pas être associé à ça ! Et bah trouve une autre idée alors toi qui est si malin ! Hein ? Propose pour une fois ! On en fait quoi des monstres ? On les relâche ? Pour qu'ils terrorisent la population à nouveau ? Pfff... Je... Je... Et bah voilà ! Y'a plus personne quand on a besoin de bonnes idées ! C'est quoi les gars ? On va commencer à chercher du bois pour le peu de camp ! Vous voulez aider ? Oui on arrive Franck ! On arrive Franck ! On fait quoi ? Je sais pas... On fait bonne figure pour le moment... Mais ne crois pas que ça s'arrête là ! Oh non je sais bien ! Avec toi ça ne s'arrête jamais de toute façon tu... Ferme-la ça vaut mieux ! Oui c'est ça ouais... Bah voilà ! Tout le monde est là ! Et ouais ! On allait pas louper une soirée camping quand même ! Pour une fois qu'on est tous ensemble, on va bien s'amuser ! Ouais ! Voilà ! On se les gèle ici hein ! Même autour du feu ! En même temps une mini-jupe par ce temps... Bah ! Tu dis que ça fait vendre plus de gaufres ! Y'a que les gaufres qui font vendre plus de gaufres ! Ça n'a rien à voir avec les mini-jupes ! Moi je trouve que ça vous va bien ! Tu m'étonnes ! Tu veux lui offrir une autre veste pour les réchauffer ? Euh je... Bref ! Alors les gars vont partir quand sur la route ? Je sais pas, sans doute demain ! Déjà, vous pouvez rester un peu si vous voulez faire une pause ! Oh ils sont pas trop du genre à faire des pauses hein ! C'est de famille ! Ouais je comprends ! Enfin je crois ! Ça doit être chouette de voyager comme ça sans but, sans soucis ! Une vraie vie de paroudeur ! Si j'avais pas toutes mes gaufres, moi aussi je serais sur les routes ! Chemeuse au vent ! Ouais on se fixe toujours des buts hein vous savez ! Ouais ! Juste pas toujours les bons ! Quelqu'un peut me passer les chamallows ? Fleur, tu me passes le paquet ? Oh mais je peux lui passer moi-même ! T'es vraiment pas du bon côté Fleur ! Ce serait plus simple si tu me le passais, pour que moi je puisse lui passer à mon tour ! Euh... Je peux faire le tour sinon hein ! Tenez, le voilà ! Aïe ! Merci hein ! C'est chou ! Non moi c'est Fleur ! Moi je me trouve chaud ! Ton humour est vraiment de mauvais goût ! Tout ça pour faire ton numéro ! Ou pour avoir son numéro ! Non mais en fait je suis déjà avec quelqu'un hein ! Ah ! Ah bon ? Ouh 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 ! Bah c'est qui ? Bah c'est Franck ! Ah bon ? Ah bon ? Bah oui ! Quoi ? Tu m'as sauté au cou et tu m'as embrassé quand un wagon est revenu ! Moi je me suis dit que c'était un signe ! Bah ouais ! Enfin c'était un peu sur le coup de l'émotion ! C'est... Enfin... Mais du coup tu veux bien ? Bah y'a pire hein ! Ah ! Mon chamallow est grillé ! Et bah... Bah... Chouette ! Chouette ! Ouais ! Très chouette pour vous ouais ! Oh ! Faites patate de chou ! Lâche-moi la grappe Fleur ! Hum ! Hum ! C'est bon mais c'est chaud ! Hum ! Hum ! Hum ! Ça a des vrais chamallows ! Ça fout ! Encore quelques jours et la dragone pourra nous gagner tous les chamallows du monde ! Ha ha ! Prenez soin d'elle Franck ! Elle a assez souffert comme ça ! Pas de soucis ! Je crois bien qu'elle commence à nous apprécier Piper et moi ! Ouais ! Laissez-la un peu tranquille quand même ! Elle a besoin de liberté ça se voit ! Alors oui ! Mais je suis aussi persuadé que Franck et Piper peuvent assurer à la dragone un cadre de vie sûr et agréable ! Euh... Pendant un temps peut-être ! Mais c'est jamais très bon de garder un monstre en cage ! Vous risquez de l'étouffer ! Euh ouais ! Euh je sais plus là ! Vous m'avez un peu perdu les gars ! Nya 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 et l'étouffer ! Quoi ? Rien ! Rien j'ai rien dit ! Ne commence pas ! Ne commence pas quoi ? J'ai pas envie de jouer à ça avec toi ! Bande ! Sympa l'ambiance ! Euh... Alors les garçons ! Vous avez amené votre guitare ? Ma guitare ! Ouais ! Elle est là ! L'édile de Brant vous voulez nous chanter quelque chose ? Oh non merci ! J'ai déjà donné pour aujourd'hui ! Je me contenterai de faire les chœurs ! Et puis il y a un petit duo entre frères ! Ça sera chouette ! Ah bah ouais ! Ça va être trop meilleur ! C'est bon ! C'est bon ! Ouais on a compris ça va ! Jacob ? Tu pars en premier ? Comme d'habitude ? Ah ! Tu me laisses vraiment le choix ! Ah mais c'est comme tu veux ! T'es parti ! Petit, tu me racontais des histoires Quand j'avais un peu trop peur du noir Dis-moi Tu t'en souviens Des histoires de princesses et de dragons d'or Pourtant tu jouais toujours au plus fort Et toi Tu t'en souviens Sends-tu le sens du vent tourner ? Le temps semble nous détacher Le dragon d'or est fatigué Il doit seulement se reposer J'ai toujours voulu être comme toi Toujours marcher dans tes pas Mais toi Est-ce que tu m'attends ? J'attends avant tout que tu grandisses Je ne veux plus céder à tous tes caprices Mais toi Est-ce que tu m'entends ? Sends-tu le sens du vent tourner ? Le temps semble nous séparer Le dragon ne veut plus s'envoler Mais a-t-il seulement existé ? Et aujourd'hui je ne te reconnais plus Je reste le même, tant pis si tu es déçu Et toi ? Qu'est-ce que tu attends ? Avec ou sans toi je continuerai Le garçon que j'étais préfère s'en aller Alors ton grand frère Te lit bon fond Sends-tu le sens du vent tourner ? Le temps semble nous éloigner Depuis quelques instants le dragon d'or Peut-être bien qu'il est mort C'était le sens du vent des pourfendeurs Le titre est dès à présent disponible en vinyle Chez tous les bons disquaires Dépêchez-vous d'y courir Après tout ne dit-on pas que La musique fait voyager Alors que les chamallows carbonisent Sur les dernières braises Et que plus personne n'a dû la jeter Sur le feu Il est temps pour moi de rendre l'antenne Et de vous dire à la prochaine mes amis Quand une chanson s'arrête Il y a toujours un risque Que ce soit la dernière piste De la dernière phase du dernier disque Il faut alors attendre patiemment Le nouvel album En réécoutant avec nostalgie Celui qu'on connait déjà Par cœur Pas vrai A bientôt sur les ondes A bientôt C'était Stephen White De F.A.T.G De F.A.T.G De F.A.T.G Françoise Mais qu'est-ce que me racontent Celle-là Les Françoises Les Françoises Jacques Mais qu'est-ce que tu fais ? Écoute Il faut vraiment que j'y aille Tu m'as réveillé Tu vas où ? Je prends les bouteilles Et je me sauve Dors-toi Sois prudent Jacques Sois prudent Jacques Sois prudent Jacques Sois prudent Jacques